Bonjour à tous, à la une, cet appel aux dons de sang lancés par la Croix-Rouge. Il faut refaire du stock à l'approche des fêtes, surtout dans les groupes à négatif et au négatif, car les réserves diminuent et elles ne seront pas suffisantes pour tenir jusqu'à la fin des vacances. Le reportage à Namur de Juliette Pitichy. Ce n'est pas forcément l'image que vous avez en tête en pensant aux fêtes de fin d'année. Et pourtant, dans ce centre de prélèvement, on le sait, les dons vont se raréfier dans les semaines à venir. Les étudiants sont en blocus, donc là ils ne sont pas dans des conditions optimales pour donner. Et ensuite, suit la période des fêtes où il y a des entreprises qui tournent au ralenti et on a un certain nombre de collectes dans les entreprises, donc là on ramène beaucoup moins de sang. Donc c'est une période plus creuse. Au lieu des 5000 poches nécessaires à l'approche de Noël, seulement 3500 sont disponibles. Les groupes sanguins les plus demandés sont le A négatif et le O négatif. Il n'y en aura pas assez si les dons n'augmentent pas. Chaque année, cette période-ci, la période des fêtes et les périodes même d'été sont des périodes difficiles. Mais parfois c'est à la fin des périodes qu'on manque de sang, parfois c'est avant. Cette année-ci, c'est avant. On n'a pas réussi à constituer un stock suffisant à l'approche des fêtes. Et donc c'est avant qu'on fait appel à la population pour venir nous aider. Du côté des donneurs, la motivation est toujours au rendez-vous, même pour cette étudiante en plein blocus. J'arrive à trouver des heures qui me conviennent. Ici, j'ai encore cours. J'ai cours à 14 heures, donc j'ai toute ma matinée de livres. Donc je viens profiter, donner mon sang. Et puis comme je dis 15 minutes, ça ne mange pas de pain. J'ai déjà convaincu des gens qui n'ont pas accroché parce qu'ils sont tombés dans les vapes, ma fille, une de mes filles en tout cas. Mais j'essaye tout le temps d'en parler autour de moi et de dire, allez, c'est facile, ça peut sauver des vies. La Croix-Rouge anticipe et lance un appel au don. Pensez aux malades qui, eux, pendant les vacances, ont toujours besoin de sang. Et il est clair que ce n'est pas parce que ce sont les congés que la demande des hôpitaux diminue. On a besoin de sang tout le temps. Pour faire face aux difficultés d'approvisionnement, les centres de prélèvement ouvriront également leurs portes le 24 et 31 décembre prochains.